et salut tout le monde j'espère vraiment que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo assez spéciale aujourd'hui pour vous parler de cette figurine qui est en édition ultra limitée d'une toute nouvelle marque dont le site internet a ouvert hier c'est ça le 25 février 2022 voilà le site internet vient juste d'ouvrir nous on l'a eu en avant-première voilà et on va vous la présente et on va être honnête envers vous on va vous dire ce qu'on en pense c'est une toute nouvelle figurine d'une nouvelle marque qui vient juste d'exister alors la marque c'est bad toy bad toy ils ont un site internet on vous mettra tous les liens dans la description c'est une marque française c'est une figurine faite à la main à partir de morceaux récupérés d'anciennes d'anciens jouets des années 80 voilà donc ils récupèrent des jouets des années 80 d'après ce qu'on a compris et ils créent des figurines les vêtements sont entièrement fabriqués donc à la main en tissu c'est juste top et c'est une parodie indirectement du d'un professeur qui s'appelle professeur raouche pas quoi c'est un marseille marseillais voilà un scientifique marseillais qui a travaillé par rapport au kovid à la recherche d'une solution par rapport au kovid d'après ce que j'ai compris c'est ça donc packaging très coloré hyper coloré qui nous rappelle vraiment les jouets vintage des années 80 le professeur et le mystère de la molécule il y a deux versions je suis allé sur le site internet qui a ouvert hier j'ai voulu regarder un petit peu il ya une deuxième version comme ça c'est ultra limité mais c'est un truc de dingue je crois qu'il y en a que 50 50 et après c'est fini le site a ouvert hier je vous dis ça c'est l'ultime pièce de collection à avoir absolument et ça c'est l'arrière donc il ya une petite histoire par rapport aux personnages donc face à une menace planétaire un groupe de scientifiques met en oeuvre ainsi un mystérieux protocole à l'aide d'une molécule gravitationnelle donc si tu veux lire la suite vas-y aux confins de la galaxie de redoutables empires pharmaceutiques s'apprêtent à déchaîner des forces maléfiques pour entraver leur mission un homme va se dresser contre eux j'adore il faut savoir que c'est pas un jouet mais c'est une véritable figurine de collection donc ici il ya il ya des textes vas-y tu as qu'à expliquer en même temps et c'est bien je lis les textes ouais vas-y ok on y va en dépit des apparences l'objet que vous tenez entre les mains n'est pas un jouet au même titre qu'une oeuvre sonore illustré ou cinématographique cet objet est une vision artistique qui met en scène une situation fictive inspirée de l'époque qui nous entoure empruntant au code de la pop culture mais aussi à certaines figures emblématiques de la société le professeur a été pensé et dessiné lors d'une nuit d'été à arles dans le sud de la france tous ressemblances avec la réalité et faute de la réalité c'est énorme franchement le concept ça nous a trop fait rire et de l'autre côté c'est il a fallu non il aura fallu relever de nombreux défis techniques pour que le professeur voit le jour parce que nous sommes nostalgiques nous avons eu envie de donner une seconde vie à des jouets en sommeil dans nos garages et greniers depuis plus de 30 ans après les avoir collectés partout en france nous les avons restauré chaque pièce a été nettoyé modifié et assemblé par nos soins cette figurine est unique et peut comporter de légers défauts lui et à son grand âge vous êtes désormais sa nouvelle famille prenez un soin c'est vraiment énorme il y a le logo juste ici édition limitée alors c'est un logo oui qui brille un petit peu brillant on va l'ouvrir toute la boîte quand on regarde parce que quand ce soit le professeur ou là là avec la fiole avec le microbe c'est le carton en soi même est mat mais après il y a les côtés brillants aussi il y a du table de fou ici c'est marqué donc le professeur c'est quoi et le mystère de la molécule 14 ans et plus les warning ici pareil nous avons toutes les informations donc c'est les warning les attentions et les informations comme toute boîte de figurines et de jouets ici en bas nous avons encore marqué la boîte la marque donc bad toy mais on vous fera des plans rapprochés en même temps les warning sur le côté un magnifique autant qu'autocollant bad toy pour fermer la boîte en bas oh là là on va pouvoir l'attirer première réaction réaction à chaud wow oh là 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 c'est magnifique waouh ça fait presque mal au coeur de l'ouvrir comme ça c'est vraiment pour vous montrer personnellement elle restera attaché je vais pas tenter de faire les articulations c'est juste qu'on la voit entièrement avec les chaussures je vais vous faire des plans directs rapprochés c'est de la tuerie c'est de la tuerie articuler tous les vêtements oh là là je suis trop fan en fait ce qui est très très sympa c'est qu'en fait le visu de la boîte on le retrouve sur le visu en fond de la figurine normal et c'est de la tuerie il ya un travail de qualité de dingue voilà tu veux voir au moins au niveau des mains ah bah oui je suis curieuse bon après il ya les articulations standard des jouets de l'époque c'est au niveau des vêtements moi que ça me tue parce qu'ils sont là je vais aller très sympa ouais c'est et la deuxième version la couleur de la chemise à carreaux à l'intérieur est différent je crois qu'elle est bleu ou verte je sais plus exactement et la boîte est différente aussi d'accord ouais alors les petites chaussures très très sympathique on dirait un body comme les action man ouais waouh super propre les vêtements et tout là le concept est juste dingue moi on dirait qu'il ya au niveau de la cheville aura une articulation d'accord oui ma précise moi ce que j'aime bien ouais c'est les vêtements et alors le visage on va essayer de vous montrer il est très sympa très 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 sympa la chevelure et tout il ya le peint il est parfait parfait les yeux hyper propre hyper nickel j'ai vu sur le site internet que l'intérieur d'un fiol et translucide pas pas translucide à comment on dit que ça brille dans le noir à phosphorescent c'est phosphorescent ouais mais ça porte un nom blue in the dark je crois qu'on dit comme ça blue in the dark oui oui c'est ça comme pour les bougies donc il ya la petite fiole le petit bouchon à l'est excellente vraiment super sympa voilà bon on vient de la remettre en boîte par contre le truc c'est que en bas il ya un scotch par rapport à la marque qui fait que ça referme bien et en haut d'office quand on la reçoit en fait il n'y a pas de scotch enfin sur amiens il y en avait pas après vous je sais pas mais il n'y a pas de scotch en haut ce qui fait que vous pouvez la déboxer facilement sans l'abîmer et ça c'est super intéressant mais maintenant que moi je l'ai ouverte et que je sais que je la relaisse aurait toujours fermé et que je la mettrais en vitrine directement comme ça dans sa boîte je mettrais quand même un petit bout de scotch en haut pour qu'elle soit bien bien fermé parce que voilà elle se relève à peine un petit peu mais c'est dû à l'épaisseur de la du carton fait ce qui est tout à fait normal mais je mettrais du coup un tout petit bout mois de scotch ça c'est un parti pris vous n'êtes pas obligé de le faire voilà et pour la mettre directement comme ça en vitrine d'étoil c'est une obligation et là elle fait 34 cm de haut alors à peine un peu moins de 34 cm la boîte elle est juste dingue le packaging en fait il fait beaucoup surtout qu'on garde les boîtes donc c'est un gros plus aussi les illustrations avec l'épaisseur du carton parce que le carton il est bien épais c'est pas un petit carton tout fait quoi on voit qu'à la qualité on voit que voilà il ya des petits côtés en brillant et d'autres maths il ya du travail franchement et derrière ça on ressent quand même ce côté artisanal oui et ça ça vaut tout l'or du monde tu vois je trouve ça vraiment génial c'est pas des cas par exemple tout est fait et en plus les prix franchement je m'attendais à des prix de d'un un peu plus cher ouais et en fait non pas du tout franchement c'est hyper honnête et c'est vraiment un truc de dingue voilà on vous en dit pas plus vous regarderez tout ça mais on mettra directement les liens dans la description quand je voulais dit moi personnellement je vous dis je me jette direct dessus il n'y a même pas même pas chercher à comprendre parce que je suis collectionneur parce que c'est le genre de produit que que qui me fait kiffer ça c'est clair voilà ça me rappelle je sais pas il ya ce côté de jouer de mon enfance peut-être parmi les couleurs peut-être le style un peu slime ici je sais pas trop peut-être directement le bel le petit cofid même si on le dit pas directement c'est le petit cofid qu'on retrouve ici dans sa petite fiole voilà il ya tout y est tout tout y est la petite ville en bas la petite roue tu vois il ya tous tous les détails tout est là en fait pour remonter en enfance pour se faire plaisir pour pour tout en fait c'est juste dingue il est magnifique et la deuxième version il n'y a pas la fiole ici comme ça avec la la molécule la bactérie comme ils disent mais il ya directement un boîte de cachets toi tu l'as pas encore vu non à l'heure où on tourne cette vidéo tu n'es pas encore à les voir ici mais je vais vous montrer des photos du site et tout va tourner de toute façon et le packaging est une couleur totalement différent rose il me semble un truc comme ça très très sympa aussi et les deux sont en éditions limitées alors sur l'écusson ici sur l'étiquette qu'on retrouve ici on voit aussi parce que c'est marqué clairement alors chaque exemplaire est unique et peut comporter de légères variations et forcément c'est pas des machines qui le font c'est pas des moules déjà tout préparé et tout donc chaque exemplaire sera unique et il y aura des petits des des petites variations peut-être au niveau de la couleur peut-être au niveau du vêtement du tissu je ne sais pas trop voilà et c'est ça qui fait la magie de cette marque là j'espère qu'ils vont aller très loin moi je les soutiens de malade parce que voilà il faut il faut soutenir les marques comme ça c'est possible que ça continue parce que quand on lit les soirs voilà il ya une émission et tout là donc c'est possible qui après il ya des dérivés une suite mais moi je veux ces animaux de compagnie je veux qu'il ya un petit canard ou un coq avec moi je veux je veux la balle la bactérie je veux je veux tout tout l'univers s'il a une femme s'il a des gosses moi je veux tout le monde après encore la petite maison à monter mais c'est une caricature mais pas pour comment on peut dire ça parce que c'est pas pour justement faire à l'état comme dans le réel c'est bienveillant voilà c'est ça c'est bienveillant ça veut dire que c'est voilà en fait c'est une parodie bienveillante c'est ça voilà je vous mets tous les liens dans la description c'est la pièce à offrir c'est la pièce à avoir dans sa collection en collection des figurines en collection des jouets vintage en collection tout cet univers là je me demande même je vais essayer de contacter des sociétés voire je crois qu'il ya des sociétés qui font des 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 protections ah oui tu sais comme pour les pop il ya une société qui fait les protections pour les pop et ben s'il faut il ya des sociétés qui font des protections sur mesure et il faudrait que je regarde si c'est faisable de faire carrément une protection soit en acrylique soit en en plastique mais quelque chose d'hyper transparent qui protège donc de la poussière des uv tout ça et comme ça pour l'exposer ou directement sur un genre de petit présentoir je vais voir si vous avez des idées en commentaire et tout si ça existe moi je veux absolument le mettre en avant dans ma collection et c'est ça que je recherche c'est des choses comme ça que je veux dans notre collection pas toi ben en fait ce qu'il ya c'est ça c'est le truc c'est fait main c'est français c'est à collectionner ça reste dans le thème qu'on fait qu'on collectionne donc c'est parfait donc c'est une très belle surprise franchement ouais super bonne surprise en plus quand on l'a reçu je sais pas on n'avait pas regardé les mesures on s'attendait on s'attendait pas une taille comme ça en fait moi je m'attendais à un peu comme les mégots ça veut dire une petite figurine comme ça de 18 16 18 cm mais après c'est peut-être nous j'ai pas fait gaffe à la taille en fait on vous dit demain demain on sera dimanche demain à 18 heures il ya une vidéo qui est aussi très important pour nous on espère vous serez nombreux à la visionner on a beaucoup de choses à vous montrer demain dans la vidéo on va on va la tourner on va la lancer vite pour demain et on vous laisse pour cette vidéo allez tout le monde ciao